bonjour à tous c'est the sniper et nous sommes partis pour découvrir ensemble le saint empire romain germanique on va d'abord commencer par les bonus de la civilisation premièrement le prélat est disponible à l'âge sombre voici le prélat il va pouvoir améliorer la productivité des villageois notamment on voit ici une aura doré autour du villageois s'il est en train de récolter du bois il va récolter le bois plus vite il est en train de dominer de l'or il va miner l'or plus vite s'il est en train de construire un bâtiment il va construire plus vite le prélat va booster votre économie vous pouvez en faire plusieurs vous pouvez le concevoir au niveau du forum il coûte 100 d'or 20 secondes donc c'est autant qu'un villageois donc si vous faites un prélat vous avez un villageois en moins vous en faites deux vous avez deux villageois en moins vous allez pouvoir booster par exemple l'or le bois et peut-être les baies voire la récolte la récolte voire les serres ensuite l'homme d'armes primitif est disponible à l'âge féodal le saint empire romain germanique est une civilisation infantrie donc on a l'homme d'armes primitifs qui va être un peu plus fort que l'homme d'armes classique placer des reliques en garnison à l'intérieur d'un poste avantage d'un donjon d'une tour pour améliorer sa portée de vision sa portée d'armes son armure et ses dégâts c'est un bonus que vous n'avez pas beaucoup utilisé en tout cas au début vous n'avez pas forcément le temps on a d'abord envie de découvrir la cive ce qui compte c'est de bien utiliser le prêt là au début de bien booster son économie avec mais à terme une fois que vous maîtrisez bien la cive ça vous permettra de faire la différence ça peut être très déstabilisant pour votre adversaire puisque votre château fera plus de portée que d'habitude aura plus de portée que d'habitude et il va pas forcément se rendre compte au premier coup d'oeil vous allez prendre des unités un petit peu gratuitement ça peut être sympathique d'avoir des bâtiments ou des tours qui vont être plus forte les ports peuvent accueillir des reliques en garnison ce qui augmente la vitesse d'attaque de tous les navires de 5% par relique 25% maximum alors c'est un bonus qui semble intéressant c'est vous mettez une relique dans un port et bien vos bateaux sont plus rapides quand il s'agit de tirer il ya quelques reliques sur votre file souvent sur les maps il actuellement vous allez avoir une voire deux reliques sur votre île si je dis pas de bêtises donc ça a l'air plutôt pas mal assez plutôt gratuit c'est d'orique d'autant que vous avez déjà des prêts là donc vous pouvez dès le début de faire des bras le problème en fait c'est que actuellement la méta c'est de jouer les français j'ai fait la vidéo d'évrier les français que vous pouvez aller checker que vous allez voir pardon et bien les français c'est la meilleure cive sur l'eau en ce moment donc ça fait de l'ombre aux autres cives donc c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément utiliser puisque vous allez choisir les français vous pouvez essayer voilà mais si vous êtes contre les français bon courage pour gagner la partie mais c'est quelque chose qui risque de faire parler de lui ça pourrait être intéressant plus tard lorsque les français vont être modifiés et rendu moins fort évidemment on s'y attend tous les emplacements de postes avancées de tours et de donjons réduit de 25% veut savoir que les tours les postes avancées et les donjons on va faire une tour ici rapidement ont des emplacements d'amélioration on a un donjon ici on a le donjon donc on a emplacement de canon emplacement des springales donc pouvoir ici 93 de pierre donc on voit bien que c'est pas ça c'est coûté 93 à la base donc il y a une réduction à priori les emplacements coûte moins cher donc ici on a le poste avancé et tous ces emplacements vont coûter moins cher voilà alors c'est pas forcément le meilleur des bonus mais c'est plutôt sympathique et cool voilà c'était les bonus de la civilisation saint empire romain germanique on passe à la suite on continue avec les unités terrestres du saint empire romain germanique on va commencer par la caserne on a le lancier qui va bénéficier d'une technologie unique il est plus résistant au corps à corps donc ça va le rendre plus fort contre la cavalerie contre qui il est déjà il est déjà censé être un unité de contre mais ça va pas changer la donne contre contre l'homme d'armes par exemple je pense même si ça sera un peu plus résistant on a l'homme d'armes au primitif qui va bénéficier de deux techniques masse d'armes lourds qui augmente de 6 les dégâts contre les grosses unités les hommes d'armes des autres civilisations et la grosse cavalerie pas les unités légères armes à demain les hommes d'armes à demain qui augmente leurs dégâts de 2 donc là vous d'augmenter les dégâts de 2 mais contre toutes les cibles donc si vous choisissez soit augmenter les dégâts de 6 contre les grosses unités soit augmenter les dégâts de 2 contre toutes les unités alors par contre attention leur c'est pas dit peut-être que c'est un bug on sait pas si c'est un bug ou si c'est ou si c'est normal on sait pas si ça va être corrigé ou pas vous faites les deux tech vos hommes d'armes vont être très très lent à tirer super lent à taper pardon donc il faut choisir en faire une des deux et pas les deux si vous faites les deux vos hommes d'armes pour certains deviennent moins fort j'ai pas testé n'hésitez pas à en parler dans les commentaires si vous faites un petit test donc je vous déconseille de les faire les deux en même temps choisissez soit la masse d'armes lourds que vous êtes contre des gros cavaliers contre des gros chevaliers pardon soit vous faites l'armes à demain si vous êtes contre des combos d'unités un peu de composé de plusieurs unités différentes ensuite on a l'unité unique le lance net je vous invite à le bien le prononcer et à essayer de le prononcer et en parler dans les commentaires lance net je crois que c'est pas comme ça qu'on prononce mais bon voilà j'ai fait un essai lance net n'hésitez pas à en parler dans les commentaires donc c'est une unité une infanterie courageuse elle est décrite comme courageuse parce qu'elle a pas d'armure donc elle est très fragile mais elle a une épée à deux mains efficace dans des armées mixtes donc en fait le lance net il est fort au corps à corps il inflige des dégâts de zone donc le but c'est pas de faire une armée de lance net elle va se faire pulvériser et par exemple de faire une armée d'hommes d'armes et de piquiers et dans le tas vous mettez des lance nets voilà vous mettez dans le tas des lance nets dans votre composition parce qu'ils vont être là ils se font pas focus et qu'ils tapent ils vont faire très très mal ils vont toucher plusieurs unités en même temps on a évidemment les la conversion en élite du lance net on passe maintenant à l'archerie au niveau de l'archerie il n'y a absolument rien de spécial on retrouve l'archer l'arbalétrier les scopétiers le grand classique les unités standard le saint empire romain germanique n'a pas de bonus ce n'est pas une cive archer on a ensuite l'écurie là encore il n'y a absolument rien de spécial au niveau de l'écurie on a le cavalier le chevalier l'éclaire horreur les unités sont devant vos yeux ici on a le lance net qui est là on va zoomer un petit peu voilà il est plutôt plutôt cool plutôt sympa l'épée est gigantesque waouh l'épée du lance net on passe maintenant à la l'atelier de siège donc on a la couleuvrine alors toutes les civilisations n'ont pas la couleuvrine et pas unique mais c'est pas toutes les civilisations qui l'ont couleuvrine c'est l'anti siège absolu énorme portée plus fort que l'espringale donc l'espringale c'est de l'anti siège la couleuvrine c'est plus fort encore donc si vous avez la couleuvrine et que vous voulez l'éliminal ne l'a pas vous avez un véritable avantage stratégique de porter sur les batailles de siège couleuvrine grosse grosse unité de siège on a le mangono la bombarde pour détruire les structures et le trébuchet à contrepoids donc absolument rien de spécial tout est classique ici pour le saint empire romain germanique on va maintenant passer au monastère on a le moine on va rapidement faire un tour des technologies uniques au niveau de l'université il n'y en a pas du tout donc on a les techniques universités classiques au niveau du monastère on va en retrouver trois on a la bénédiction qui va augmenter le pouvoir du prélat dans le renforcement des villageois les villageois inspirer collègues des ressources plus rapidement encore une fois augmente l'inspiration enfin le villageois lorsqu'il a cette aura dorée ce qu'elle près là à côté un qui n'arrête pas de le renforcer depuis tout à l'heure il fait du bon travail et bien il sera avec cette tech sera encore plus efficace et on a les prélats peuvent inspirer les unités militaires donc votre prêt là vous pouvez le mettre dans le champ de bataille et il va rendre vos unités militaires plus puissantes améliorer leur armure de 1 et leurs dégâts de 15% en quelle mesure c'est viable je pense que c'est un plus mais c'est pas quelque chose de décisif mais c'est un plus ça peut vous permettre de gagner une bataille que vous êtes censé perdre sur le papier voilà c'était les unités alors attention en termes de techniques on en a peut-être oublié quelques unes dans le donjon alors c'est pas lié aux unités c'est le donjon on a construction en ardoise et en pierre tous les bâtiments gagnent 5 de résistance au feu donc tous les bâtiments deviennent plus résistants tous les bâtiments sans exception défense renforcée augmente la santé des murs des tours et des portées et des portes 40% tous les murs sont renforcés de technologie unique ici qui renforce les fortifications voilà on a fait le tour on va passer à la suite on va maintenant passer aux monuments pour passer à l'âge féodale avec le saint empire romain germanique vous allez avoir le choix entre deux monuments la chapelle d'aix la chapelle ou alors le palais de menwirk donc la chapelle à une mécanique assez spéciale vous allez pouvoir mettre le prélat à l'intérieur et vous avez une zone dans laquelle tous les villageois ont à booster contre attention si vous mettez à la chapelle admettons vous avez de l'or des baies et du bois et bien ces ressources vont s'épuiser et donc à un moment donné la chapelle ne va plus rien booster par contre vous pouvez construire vos fermes autour de la chapelle et donc vous aurez toujours les fermes à minima que vous pouvez très bien faire plusieurs prélats et faire l'autre monument du coup ou alors partir sur celui là qui est plus fort en début de game c'est certain les prélats sont un peu buggés donc en vrai on partira très souvent celui là parce que les prélats sont un peu parfois il s'arrête de il s'arrête il s'arrête juste de booster d'améliorer la productivité des villageois on sait pas trop pourquoi ça sera évidemment résolu dans les prochains pas tiens le jeu est sorti à quelques jours encore donc c'est donc c'est plutôt celui là que je conseille l'autre volant de marque c'est le palais de menouir c'est une forge où les technologies sont 20% moins chères donc d'abord ça vous permet d'économiser le prix de la forge 150 il me semble vous avez pas besoin de faire de forge non seulement vous avez déjà la forge directe et les textes sont 20% moins chères donc là on a l'homme d'armes primitif savoir que rares sont les cifres qui ont l'homme d'armes primitif je crois que seul le saint empire romain germanique et les anglais bénéficient de l'homme d'armes primitif à la chéodale donc l'homme d'armes primitif accompagné par des béliers grâce à à de rapides béliers parce qu'un ingénieur de siège c'est moins cher avec le palais de menouir ça peut être super sympa comme push pour rajouter des piquets ou voir uniquement des piquets contre quelqu'un qui fait de la cavalerie et plutôt pas mal donc les deux landmarks le palais de menouir ou la chapelle pour passer à l'âge des châteaux on va aller sur le palais du burgrave que vous avez ici le palais du burgrave vous donne accès à toutes vos unités d'infanterie le saint empire romain germanique c'est une civilisation d'infanterie on a le piquet on a le manat armes l'homme d'armes primitif et on a le langs net les techniques les mêmes en fait c'est une caserne en réalité le palais du burgrave c'est une caserne alors vous allez me dire ouais mais du coup c'est un monument c'est quand même censé y avoir quelque chose de spécial oui il ya quelque chose de spécial alors tenez vous bien c'est ici vous créez une unité au niveau du palais du burgrave elle sera créée 5 par 5 et regarder le prix donc on a le lancer ici le prix du lancer c'est le prix de 5 lanciers l'homme d'armes primitif c'est le prix de 5 hommes d'armes c'est exactement le prix normal des unités donc si vous avez de quoi payer 5 hommes d'armes vous les aurez pour le temps de chargement d'un homme d'armes 22 secondes on vérifie dans la caserne 22 secondes et évidemment le lancer vous avez des techs alors on évite de faire les techs dans dans le palais du burgrave mais plutôt dans la caserne comme ça on peut produire par 5 ici si on a les ressources bien sûr il faut faire attention à bien à bien gérer ça l'autre landmark c'est la cathédrale de reynis alors vous allez me dire le palais du burgrave est puissant on va souvent l'utiliser en vérité l'autre landmark et peut-être encore plus fort le plat cathédrale de reynis si vous placez des reliques à l'intérieur vous générez de l'or c'est extrêmement puissant parce que la quantité d'or je générais aller à huissante vous allez avoir beaucoup beaucoup d'or avec le saint empire romain germanique si vous avez trois reliques dans la cathédrale de reynis donc vous allez utiliser vos prélats pour aller chercher les reliques à partir de l'âge des châteaux je dis pas de bêtises ensuite pour passer à l'âge impériale on a le palais de swab le palais de swab et bien c'est un forum mais c'est un forum qui produit des villageois 75 donc des villageois qui auront 75 points de vie alors c'est bizarre il ya textile est ce que si on fait textile on a 100 villageois on a 100 points de vie je pense pas pense pas donc là le village est à 50 c'est peut-être buggé à des villages à 75 mais non ça produit un villageois à 50 je suis désolé ah 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 on a peut-être découvert un bug en plein direct bon pas grave les autres côtés en tout cas c'est censé produire des vidéos contre 75 pv et pas 50 donc je crois que c'est un bug à moins que j'ai pas compris à moins que j'ai pas compris 50 points de vie ensuite l'autre élément sur le palais de swab c'est que c'est pas écrit bah en fait il produit plus vite regardez pour faire un villageois c'est cinq secondes mais c'est pas noté voilà c'est pas noté bon ils ont un peu oublié ce lendemain ce monument ils ont pas travaillé jusqu'au bout donc le prélat 20 secondes l'éclaireur 20 secondes mais regardez le villageois cinq secondes le forum 20 secondes donc c'est l'équivalent de quatre forums le palais de swab donc vous faites le palais de swab et vous oubliez tous vos forums vous faites vous pouvez faire tous vos payons à partir de l'âge impérial donc si jamais vous faites raid et que vous devez refaire des payons et grosse bataille dans une partie qui dure longtemps et vous prenez des raids de cavalerie qui viennent tuer vos villageois au bois tuer vos villageois aux fermes vous faites pareil de votre côté vous allez pouvoir reconstruire rebâtir remettre sur pied votre économie peut-être plus vite que votre adversaire et donc gagner la game peut-être grâce à gagner la partie peut-être grâce à ça l'autre landmark l'autre landmark c'est le palais d'elsbach c'est tout simplement un monument défensif c'est un monument défensif qui est puissant c'est un donjon qui bénéficiera notamment des emplacements de cas de des emplacements d'amélioration et notamment les deux améliorations uniques défense transforcée construction en ardoise et en pierre gros donc on va sur le monument donjon badass si vous êtes sous pression que vous devez tenir le front que vos unités ne suffisent pas vous partez ce donjon là ça vous permettra de gagner du temps sinon le le palais de swap sera vraiment le bienvenu dans une game très très bordélique ça vous de voir ce que vous préférez en vrai j'ai difficile de dire c'est lequel le meilleur je pense que je partirai souvent sur le palais de swap sauf si je suis en danger voilà c'était les monuments du saint empire romain germanique on va maintenant passer aux unités navales pour les unités navales avec le saint empire romain germanique dans age of empire 4 on va avoir le bateau de pêche le navire de transport et le navire de commerce à l'âge sombre comme pour toutes les civilisations ensuite à l'âge féodal le saint empire romain germanique fait partie des civilisations qui possèdent le bateau archer la galère est un puissant bateau mais qui ne fait pas le poids contre les civilisations qui possèdent le ponton à l'âge féodal le saint empire romain germanique débloque le ponton à l'âge des châteaux c'est un navire d'attaque qui va contrer la galère beaucoup plus fort que la galère donc si vous êtes contre une civile qui bénéficie du ponton à l'âge féodal comme les français soit vous essayez de détruire sa pêche sans l'affronter de face soit vous essayez de passer château très vite pour débloquer vous même le ponton mais c'est très difficile on a ensuite le navire de démolition comme pour toutes les civilisations et enfin la cara comme pour toutes les civilisations comme la plupart des civilisations c'est un navire de guerre un bâti c'est un navire qui va détruire les structures donc le saint empire romain germanique ne bénéficie pas de bâtiment de bateaux spécial sur l'eau de bateaux unique par contre on n'oublie pas que si on positionne bien la relique si on met une relique dans le port on augmente la vitesse d'attaque de tous les bateaux voilà c'était le saint empire romain germanique merci d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à laisser des commentaires ça fait toujours plaisir à liker la vidéo à laisser un pouce bleu merci à tous et à la prochaine